Bonjour, bienvenue à mon premier tutoriel vidéo, c'est Skito's Raid 03. Je vais vous montrer comment aller chercher ou downloader des films gratuits. Premièrement, si vous avez déjà U-Torrent, parfait. Sinon, allez le downloader sur Google, marqué U-Torrent. Alors, ça c'est un gestionnaire de torrent, ça gère, ça aide et compresse pour pouvoir ouvrir le dossier de ce qu'il y a à l'intérieur du torrent. Alors, ça on va le laisser ouvert. Premièrement, pour aller chercher des torrents, je vous conseille www.4.ph, comme ici vous voyez. Ensuite, pour aller chercher un film, j'ai marqué Toy Story 2 IFR dans la recherche et je suis tombé sur ceci. On voit le dossier du torrent, ici pour le blablabla, et le film qui est en point à vie. Moi, je vais le downloader, alors, download le torrent. Mais, avant, je vais vous montrer c'est quoi les Seeders, puis les Leachers. Il va le marquer Seed, puis Leach. Quand le monde font des Seeders, ça veut dire que c'est en bonne qualité. C'est qu'ils ont été contents de leurs torrents qui ont été downloadés. Ou les Leachers, c'est quand le monde ne sont pas contents, qu'ils ne sont pas fiers, qu'ils sont un torrent de marde, puis qu'ils n'ont pas eu des virus, ça n'a pas marché le download, le jeu ne marche pas, exemple. Parce que les torrents, ça peut être des jeux, des vidéos, de la musique, des applications, n'importe quoi. Ça, c'est du monde qui se logue, puis qui vont partager leurs fichiers pour en faire des torrents, puis qui vont commenter aussi dans les commentaires. Là, je pense qu'on n'a pas de commentaires. Je ne me rappelle plus où vraiment la section. Oui, comments. Non, il n'y a pas, personne n'a laissé de commentaires. Moi, je voudrais laisser un commentaire, blablabla. Je vote. L'audio. 10. L'audio, c'est best, puis, admettons, là, tiens, exemple. Mais, il faut ça connecter. Là, ça va donner une note, puis ça, ça va le calculer. Pour faire des cellules. Premièrement, je vais downloader le torrent. Là, j'étais avec le module Firefox, ça fait que ça dépend. Moi, je vais l'enregistrer. Non, je vais l'ouvrir, excusez, avec uTorrent. Toujours. Il va l'ouvrir tout ça automatiquement avec uTorrent. Oh, j'arrive sur uTorrent. Il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. Moi, je le veux exactement là. Dans, excusez. Ça ouvre un peu mal. Alors, c'est pas sur le bureau, là, mais... Ça va être dans mon disque dur, là, puis, c'est Vincent, parce que mon nom, c'est Vincent. Mais, je vais aller dans un dossier torrent, puis je vais aller le placer là. Comme ça qu'il va être là, en même temps, si je veux le redémarrer, parce qu'il est vogué, ou quelque chose comme ça. Alors, ici, je me suis fait un dossier torrent. Ça, c'est... Moi, je vais faire un 2, je l'ai downloadé, puis ça, c'est Camtasia. Alors, en fait, là, ça va me faire un dossier automatiquement. Ah oui, enregistrer. OK, c'est là que je le veux. OK. Là, je clique dessus. Ah, il n'est pas parti. Il ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Ah, il a décidé de partir. Oui, là, il marche. Je regarde les infos. Il est disponible. Il dit qu'il tend, dans le temps de restant, qu'il reste un jour et huit heures. C'est pas mal, mais il va baisser, dépendant de la vitesse. La réception. Moi, pour l'instant, je vais à 40 kb second. La moyenne, ça va monter, ça va monter, ça va monter, parce que ma vitesse Internet, c'est de 30. Puis, je peux downloader 120 jeux par mois. Alors, ça va aller vite. Pour les sources, ça, c'est des clients, c'est le monde qui partage le lien. Le top story. Puis, les clients, c'est sur, admettons, un mois. OK. Alors, là, ils downloadent. La taille est de 699 MB, environ, on a un film. Des fois, les films, ça varie entre 700 et 1 gig, ça va aller à 1.2, 3 gig, là. Ça dépend. Surtout, quand vous downloadez avec Utrend, toujours regarder votre... Puis, si vous consommez trop d'Internet, parce que ça en consomme beaucoup, admettons, là, je vais en consommer 699 MB. Mais moi, je correct, j'ai 120 gig par mois, alors je correct. Là, il ne va pas vraiment vite, il va vraiment slow au bot, là. Peut-être que j'ai le cadre ouvert, je ne sais pas. Mais d'habitude, ça va plus vite. Alors, si, admettons, je vais aller... Je n'ai pas d'idée de film, je peux toujours aller sur Vidéotron. Je ne sais pas être le Vidéotron, voir les nouveautés, puis tout. Où ils le ressentent, admettons, je vais aller écouter Winnie de Pou. Winnie, je peux marquer Winnie. Le F. Winnie de Pou. En F. Il y a trois... Il y a deux langues, je pense. Anglais, français. Toujours la même affaire. La même affaire. Oh, il y a sept seeds et cinq leach. Moi, je ne le prendrais pas, parce qu'il est quasiment égal. Puis quand il est quasiment égal, je ne le prendrais pas, parce que peut-être... Ça ne va pas marcher, cette... Cette arrête-là. Alors, il y a exemple ici, les aventures de Winnie l'ourson. DVD RIP. Oh, 27.0. Ça, c'est parfait. La taille... Oh, ici, je peux voir le commentaire. Merci. Alors, je vais aller voir c'est quoi qu'il y a dans le torrent. Dans le torrent, on voit ici qu'il y a le .VI, puis il y a des infos. Alors, c'est parfait. Ça, ce serait pour les enfants, par exemple. Mais je vous rappelle aussi que ce n'est pas légal de faire ça. À vos risques. Ne le pas faire trop souvent non plus. Vous pouvez... Ça, c'est une bonne manière d'aller chercher des films. Je peux vous donner une autre méthode aussi, qui est un site à Internet. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je peux aller. Je ne sais pas s'il est bloqué. C'est DLmania. Dans le fond, Downloadmania. On va aller voir. Je pense qu'il est toujours là. On va aller voir. DLmania.com Mais ça, c'est dans l'autre direct. Ça veut dire qu'il ne décompresse pas rien du tout. Je pense que je ne suis pas tombé sur le bon site. Non, pas en doute. DLmania. Non, plus je pense qu'il n'existe plus. Ah, regarde, c'est ici. Non, je pense qu'ils l'ont bloqué. À cause que c'était vraiment pas légal, ce site-là. Mais il ressemblait à ça. Tu cliquais sur ta vidéo, c'était un lien direct. Il y a beaucoup de sites comme ça. C'est à vous d'y trouver. Oui, moi, j'avais trouvé celui-là. Je n'ai pas le goût vraiment de le chercher. Alors, c'est pas mal ça pour les films. Ensuite, tant qu'il finit de télécharger avec le torrent ici. Là, ma vitesse, je ne comprends pas pourquoi il en va pas vite comme ça. On va régler le problème plus tard. Bon, là, j'avais bien dit qu'il allait dans le fichier ici, dans mon E, dans mon torrent. Comme vous voyez, il est ici. Mais, il n'est pas tout au complet là. Il faut attendre que le moteur en le finit. Quand il est terminé, je peux l'annuler. Quand il est terminé à 100%, je l'annule. Là, vraiment, il ne va pas vraiment vite parce que... Je n'ai pas gros de source, puis c'est pas mal ça, puis j'enregistre en même temps. Alors, sinon, d'habitude, la vitesse varie à peu près. Quasiment, moi, d'habitude, je vais à un mot second. C'est assez rapide. Puis, le film, il peut downloader en moins d'une demi-heure. Ensuite, vous pouvez l'écouter dans votre audio, ou sinon, le graver avec un autre logiciel. Merci beaucoup d'avoir regardé mon tutoriel vidéo. D'autres vidéos vont y suivre. Alors, à la prochaine. Au revoir.